C'est aussi l'épreuve du confinement qui est à l'origine de ce livre, vous nous le disiez tout à l'heure et vous le racontez dès les premières phrases de ce livre, très beau livre, qui retrace l'histoire d'un père que vous avez à un moment détesté écrivez-vous, brièvement certes mais avec beaucoup d'intensité puis dont vous vous êtes rapproché trop tard, point d'interrogation on verra que vous avez failli rater de peu il est mort il y a 36 ans, vous en aviez 22 il n'a jamais su au final que ce fils velléitaire, rebelle comme vous vous décrivez, deviendrait un jour romancier, cinéaste vendrait ses livres à 3 millions d'exemplaires publierait La chambre des officiers une exécution ordinaire une trilogie sur l'emprise c'est la première fois que vous sacrifiez à ce rituel du récit autobiographique Marc Duguin vous qui vous cachez souvent derrière vos personnages historiques la volonté paraît aux éditions Gallimard est-ce que c'est une fiction de votre père ou la vérité sur votre père j'aimerais bien le savoir j'imagine que c'est la vérité parce que alors c'est pas contrairement à ce qu'a fait Sorge qui a fait un travail absolument gigantesque de recherche de reconstitution j'ai rien fait de tout ça c'est un travail de pure subjectivité c'est-à-dire que j'ai repris tous mes souvenirs et ça a été un travail je dirais presque une expérience spirituelle spirituelle ? dans quel sens ? de repartir dans mon passé et de retrouver les âmes de mon père de ma mère et de passer comme ça un très long moment pendant ce confinement qui a été quand même très long on s'en souvient et de me dire je vais être avec eux je ne serai qu'avec eux je vais rester avec eux pendant des semaines qu'est-ce qui s'est passé ? parce que contrairement à Amélie Notombe qui a écrit juste après la mort de son père vous nous le disiez vous, vous avez attendu 36 ans oui parce que j'avais une sorte de blocage en fait j'ai commencé dans la littérature avec l'histoire de mon grand-père qui était la chambre des officiers qui est une histoire qui compte énormément pour moi qui m'a marqué pour ne pas dire traumatisé mais avec mon père il y avait quelque chose de l'ordre de la statue du commandeur et je n'osais pas y toucher je me disais ça ne va pas être bon ça va être nul ça va être... alors je repoussais alors une fois j'ai essayé j'ai fait quelques lignes vous dites je n'osais pas y toucher est-ce que vous vous sentiez pas autorisé est-ce que c'est de l'ordre de l'autorisation ou pas ? oui c'est de l'ordre de l'autorisation parce que je me disais qu'est-ce qui j'ai toujours la crainte de me dire qu'est-ce qu'il aurait pensé de ce livre est-ce qu'il m'aurait dit écoute j'aime beaucoup tout ce que tu as fait mais ce livre-là c'est pas possible est-ce que voilà c'est toujours la crainte que n'a pas Amélie semble-t-il je pense qu'il aurait aimé ce livre il aimait que je parle de lui de toute façon est-ce qu'il aimait que vous parliez de lui ? je pense qu'il aurait aimé cet hommage en fait l'hommage à cette vie quand même assez extraordinaire qui a été la sienne même si elle a été plus courte que ce que moi évidemment j'aurais souhaité qu'on a tous souhaité mais je pense là maintenant que le livre est terminé que j'ai que j'ai fait voilà par rapport à lui je parle pas littérairement mais par rapport à lui plutôt bien le job je l'espère en tout cas le job c'est de raconter et de raconter en essayant de tenir la place qui était la sienne c'est à dire de raconter sans apitoiement sur soi-même et sans plainte 15 ans en 1941 votre père contracte la poliomyélite vous dites que la polio à l'époque dans les années 40 c'est un peu comme le Covid aujourd'hui c'est à dire qu'on ne sait pas vraiment jusqu'où ça peut vous handicaper jusqu'où ça peut vous tuer comment réagit-il ce petit breton de 15 ans qui rêvait d'être marin qui rêvait de tenir sur ses deux jambes pour pouvoir partir en haute mer alors en fait la situation comme je le disais tout à l'heure elle est très particulière c'est à dire que son père a disparu en juin 40 et il est soutien de famille il a deux il a un frère et une soeur plus jeunes que lui il est soutien de famille ma grand-mère est serveuse dans un bar tabac du village donc ils vivent à peine ils arrivent à peine à vivre et donc ce qu'il fait lui c'est qu'il travaille il travaille au champ parce qu'en Bretagne c'est soit la mer soit les champs et donc il fait ce travail on va dire d'ouvrier agricole en même temps que ses études scolaires mais ça suffit pas donc à côté il braconne et pour braconner il pose des collets et un jour il pose un collet et il se relève pas et la paralysie l'a pris complètement et donc je raconte dans le livre ensuite il est ramené et là là on découvre qu'il a la poliomélite et évidemment ma grand-mère qui vient déjà de voir son mari s'évanouir voit son fils aîné terrassé par cette maladie dont on ne connait rien en Bretagne il n'y a pas de cas autour de mon père c'est une maladie qu'on contracte c'est un virus qu'on contracte avec l'eau et qui entraîne des paralysies plus ou moins persistantes et plus ou moins développées parfois c'est la paralysie totale jusqu'à la mort il n'y a pas